Bonjour à vous, auditrices, auditeurs, bienvenue dans le podcast de Teenage Kicks. Aujourd'hui, nous sommes sur l'échafaudage avec l'artiste Lorraine Mottier pour l'exposition Dehors. Alors du coup, le projet, il était en lien avec des ateliers à l'école de dessins surréalistes, un peu figuration libre, et j'ai eu un envoi de dessin par la poste du coup avant de venir ici, et il a fallu que je m'adapte un petit peu aux résultats qu'il y avait eu pendant les ateliers. Du coup, j'ai mis des petits clins d'œil dans une grande composition qui est sur ce mur, aux dessins des enfants qui ont été faits. Il s'agit d'un palais avec des animaux, tout un tas de détails, qui, c'est de la figuration libre, un peu humoristique aussi, très métaphorique. Voilà. Je pense que ce que je fais, techniquement, c'est basé sur la recherche de textures. Je vais chercher vachement au pinceau, avec de la peinture assez sèche, donc acrylique, et mélanger à même le mur avec de l'eau, et essayer de chercher des ombrages et des effets, qui sont une base, en fait, pour accueillir après le détail à l'asprès, que j'utilise un peu en tout petits traits répétitifs. Et voilà, du coup, je cherche avec l'asprès de creuser, en fait, de presque sculpter la peinture, la base acrylique de peinture, quoi. Et c'est ça qui va donner tout le contraste et la mise en lumière de ce que je fais. Donc voilà, c'est une association d'acrylique et d'aérosol, quoi. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ta peinture, l'art ici, et qu'est-ce qui t'inspire de manière générale dans ton travail ? Beaucoup dans le surréalisme, et puis j'ai pas mal d'influence, en fait, dans la peinture classique, Jérôme Bosch, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des premiers surréalistes, donc au Moyen-Âge. Après, il y a beaucoup d'influence latino-américaine aussi, dans les arts primaires, les arts premiers, aussi mexicains. Les alebrijes, c'est des figurines qui viennent de Oaxaca, dans la région de Oaxaca au Mexique, et qui m'inspirent beaucoup. C'est des figurines un peu mystiques, qui représentent des dieux très anciens. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, puis réinterpréter un peu à ma manière. J'ai habité assez longtemps, donc quelques années, à Santiago du Chili. Et là-bas, le muralisme, c'est une culture, en fait. C'est pas fait de la même manière qu'ici, où on a une influence, je pense, en France, beaucoup plus hip-hop. Là-bas, on va dire que les rues sont pleines de murs qui sont des pièces très abouties, en fait, et qui sont faites de manière légale ou illégale. Mais c'est très facile de peindre, il y a des friches un peu partout, et du coup, c'est un peu là-bas, je pense que j'ai fait mes... J'ai fait ma main, on va dire. Je suis partie en 2014, et je suis rentrée il y a trois ans ici, en France. Donc toi, Lorraine, comme tu viens de nous le dire, tu as vécu plusieurs années en Amérique latine. Comment tu digères le mouvement du muralisme chilien dans ta pratique ? Alors, une dissertation sur le muralisme. Yes ! Alors, en fait, je pense que le muralisme latino vient de la politique. Il est très politisé, à la base. Il y a eu une ère qui était complètement communiste, en fait. Donc c'est un peu Diego Rivera qui incarne ça, Frida Kahlo également. Et du coup, il y a cet aspect politique qu'il n'y a peut-être pas en France de la même manière, en tout cas. Je pense que l'influence des murs aujourd'hui, en Europe, elle vient plus du graffiti, donc du hip-hop. Il y a peut-être une différence avec le muralisme, qui était peut-être plus institutionnel dès le départ, et liée à des partis politiques aussi. Mais du coup, c'est devenu une forme d'expression libre dans la rue aussi, là-bas. Le hip-hop est arrivé après, en fait. Et du coup, il y a une fusion qui s'est créée entre tous ces mouvements-là. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, le muralisme latino-américain, je pense qu'il est fusionné avec le hip-hop. C'est des gens qui vont faire des fresques qui sont réalisées à la bombe, avec les outils du graffiti, ou qui viennent du graffiti. Mais ça va être des choses, des murs très grands et très élaborés, entre vandales et légales, en fait. C'est une fusion pour moi. Un ambassadeur, c'est un peu le papy du muralisme au Chili, qui s'appelle Mono Gonzales. Et lui, par exemple, il a commencé dans les années 70, au moment de la dictature. C'était une manière de protester, lui, d'aller peindre avec sa brigade Ramonapara. Donc c'était un groupe de personnes, de peintres, qui allaient dans les quartiers et qui avaient pris un code couleur, avec des couleurs primaires, qui étaient accessibles, donc pas très chères. Trouvable en temps de dictature aussi, parce qu'il y avait un blocus qui avait été fait. Et qui propageaient des messages dans les quartiers. Et eux, c'était un peu les graffeurs avant l'heure, avant les années 80, là où le graffiti hip-hop a commencé à partir un peu dans tous les sens, enfin dans le monde entier, depuis les États-Unis. Du coup, je pense que c'est vraiment un continent où il y a eu ces formes de protestations politiques qui s'est fusionnée avec le hip-hop. Et qui a donné le muralisme façon latino-américaine aujourd'hui. Je pense que l'art, dans tous les cas, est politique au sens large. On passe des messages, on montre un style de vie aussi, et des choix qu'on a faits. Du coup, dans tous les cas, le côté politique est là. Après, des fois, je pense qu'il y a des manières de développer les choses qui sont plus ou moins libres. Il y a des manières d'organiser un festival, par exemple. Ça dépend un peu de qui paye, au final. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, il y a un peu tous les cas de figure aussi. Mais bon, l'acte en lui-même est toujours politique et porteur de messages. C'est bien que dans le fait de l'assumer dans sa vie et de le réaliser un peu comme une quête. C'était un entretien avec l'artiste Lorraine Mouty, réalisé par Jennifer Ojam pour Teenage Kicks. Sous-titrage Société Radio-Canada